Et qui dit 1er juillet dit déménagement. En pleine crise du logement, de nombreux Québécois n'ont toujours pas trouvé de nouveau toit. Et ce sont donc des centaines de ménages qui se retrouvent sans logis. Marie-Julie Couturier. C'est trop du passé vieux. 1er juillet 2024. Plus de 2000 ménages de la province n'ont pas encore trouvé de logis. En date d'aujourd'hui, c'est 2365 ménages qui sont encore à la recherche ou en hébergement temporaire. Là-dessus, si on prend pour Montréal, pour l'ensemble de la province, sur ces 2365 ménages-là, c'est 125 qui sont à l'hôtel de manière temporaire. La ministre responsable de l'Habitation blâme le manque de plans en amont en matière d'immigration au cours des dernières années. Il y a eu trop d'immigrants. Le fédéral a laissé rentrer trop de nouveaux arrivants sans justement compenser à l'égard du logement. Là, on compense un peu à retardement. Mais c'est rien contre les nouveaux arrivants. C'est mathématiquement impossible en ce moment de construire le nombre de 100 000 habitations en un an pour combler la demande des nouveaux arrivants, alors qu'on en construit en moyenne 50 000 par année. Les demandes d'aide, elles, se multiplient chez les locataires. Trop de gens, présentement, se disent « Moi, là, je ne fais pas de demande de logement social parce que ça va être trop long. » Ce n'est pas premier arrivé, premier servi, le logement social. C'est celui qui est dans la situation la plus critique. Donc, il y a différents facteurs. C'est très mathématique qui va permettre justement de voir « Bon, bien, tu peux arriver demain matin, dire, bien, écoute, voici ma situation financière, voici ma situation de logement. » Et du jour au lendemain, vous avez le droit à un logement social. Ce ne sont pas uniquement les moins nantis qui se retrouvent dans cette situation précaire. On peut penser rapidement à la personne qui se sépare, exemple, à la fin juin, qu'a vécu dans le passé, parce que ça fait plusieurs années que j'ai des opérations. Bien, c'est sûr et certain que la personne qui ne s'attendait pas à ça, bon, elle n'a pas de logement, elle est mal prise. Dans d'autres cas, bien, c'est des gens qui n'ont pas pensé vraiment de chercher un logement avant de laisser leur bail. Donc, ils se ramassent dans une situation où, là, ils sont obligés de chercher. Et plus la date fatidique approche, plus ils deviennent nerveux et plus ils se désorganisent. Force est de constater sur le terrain aujourd'hui qu'il semble y avoir moins de déménagements dans la région de Québec. Le constat est le même du côté de Montréal. C'est quand même occupé, mais je dirais un petit peu moins que les autres années. Cette année, on dirait qu'il y a moins de gens qui ont choisi le 1er juillet et le jour autour pour éviter les gros prix. Cette année, on voit un étalement au niveau des déménagements. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de déménagements quelques semaines avant et quelques semaines après. Plus de 125 000 ménages ont demandé des allocations de logements qui peuvent atteindre jusqu'à 170 $ par mois afin de pouvoir joindre les deux bouts. Elle va faire un chèque au propriétaire de 25 % du coût du loyer, donc en fonction de ses revenus. Et l'autre partie va être payée par l'Office municipal d'habitation. Marie-Julie Couturier, TVA Nouvelles, Québec.